– Bonjour Olivier Faure, merci beaucoup d'être notre invité ce matin, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste et toujours à mes côtés, Stéphane Vernet de Ouest-France pour cette interview en partenariat avec la presse régionale. On va évidemment parler du Parti Socialiste dans quelques instants. – J'imagine. – Olivier Faure, merci beaucoup d'être venu nous réserver votre réaction à ce qui se passe, mais d'abord un mot sur la réforme des retraites, puisque le gouvernement a présenté hier sa réforme des retraites. Il est inflexible sur le report de l'âge de départ, c'est ce qu'ont dit hier les ministres. Emmanuel Macron se dit, lui, ouvert à des modifications dans le débat parlementaire. Vous pensez pouvoir l'améliorer, cette réforme des retraites ? – Je crois surtout qu'il a rappelé qu'il ne voulait pas toucher au report de l'âge légal. Or, c'est bien là qu'il y a le problème central, et problème central qui est maintenant dénoncé par tout le monde, y compris, vous avez peut-être lu il y a quelques heures, celui qui a été l'auteur de la réforme en Suède, la même réforme, et qui dit, surtout ne faites pas ce que j'ai fait, ça a des conséquences désastreuses, et ça a appauvri les retraités. Donc la réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui est les pieds sur les freins, sauf le gouvernement qui cherche à accélérer. Et contrairement à ce que vient de dire Stanislas Guérini, la réalité, c'est qu'ils ont choisi un PLFSSR, donc un véhicule législatif, qui permet en réalité de se contrefoutre du débat, parce qu'au bout de 50 jours, quoi qu'il arrive, il procède par ordonnance. Donc c'est un passage en force caractérisé sur une réforme que personne ne sait justifier. Le corps vient de le dire, il y a sur quatre scénarii possibles, trois scénarii où en fait tout s'équilibre tranquillement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, et un scénario où effectivement, il y a un problème d'équilibre, mais qui peut être tout à fait, en réalité, réalisé par d'autres moyens que le recul de l'âge légal. Donc rien ne va dans ce projet. Et c'est tout le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a une réforme idéologique, qui considère qu'en fait, il faut faire peser cette réforme uniquement, exclusivement sur les salariés qui ont travaillé le plus tôt, qui sont avec les travaux les plus pénibles, les salaires les moins élevés, et l'espoir de vie la plus courte. Mais ce n'est pas une question de que dit le gouvernement, là ce n'est pas la balle au centre. La réalité, c'est que toutes celles et ceux qui sont experts du sujet disent la même chose et disent que de toute façon, cette réforme ne pèse que sur les populations qui sont les plus fragiles. Et ce n'est pas difficile à comprendre. Vous et moi, qui s'emportent sur le marché du travail tardivement, eh bien nous ne sommes pas touchés par la réforme. De toute façon, vous ne partirez jamais à 60 ans, 61, 62 ans. Vous serez de toute façon amené à partir plus tard, après 64 ans. – Mais justement, parce qu'il y a la réforme touraine, Olivier Faure, c'est le parti socialiste, ce sont les socialistes qui ont sauré les 43 annuités. Est-ce que vous n'êtes pas en grande partie responsable du fait que beaucoup de Français ne pourront pas de toute façon partir avant 64 ans ? – Attendez, moi je comprends parfaitement le fait que moi, je ne parte qu'à 64 ou 65 ans. Et je suis avec une vie parfois pénible, certainement on va y revenir, mais enfin, ça n'a rien à voir avec celui qui est au marteau-piqueur ou qui est sur un chantier ou qui travaille au 3-8, etc. Ça n'a rien à voir. L'espérance de vie en bonne santé, elle est très différente selon que vous soyez cadre ou ouvrier. Vous avez 13 ans d'un décart d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les plus riches. Vous avez 8 ans d'espérance de vie de différence entre le cadre et l'ouvrier. Enfin quand même, ça veut dire que là, on va faire maintenir au travail des gens qui ont une espérance de vie plus courte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une retraite qui va être de plus en plus resserrée et finalement c'est eux qui vont faire quoi ? Ils vont payer la retraite de ceux qui ont une espérance de vie la plus longue et qui ont des pensions de retraite qui sont les plus élevées. Ça n'a aucun sens. C'est la réforme la plus injuste qu'on pouvait réaliser. Et donc évidemment, je m'y oppose fermement et je continuerai à m'y opposer fermement derrière les syndicats, derrière les millions de Français et de Français qui ont compris que cette réforme n'était pas une réforme juste. – Est-ce que vous pensez pouvoir, dans le débat qui s'annonce, obtenir des améliorations, voire parvenir à faire plier le gouvernement qui retire son projet ? – Moi je crois que le gouvernement serait bien inspiré de le retirer effectivement. Et quand on voit qu'il y a entre 1 et 2 millions de Français qui sont déjà descendus dans la rue jeudi dernier, ça devrait être une alerte suffisante pour le gouvernement. Comprendre que tous les sondages disent la même chose. Il y a une majorité écrasante de Français qui sont opposés. Et quand Emmanuel Macron nous dit qu'il a été réélu sur cette base-là, c'est tout simplement se moquer du monde. La réalité c'est qu'il a été réélu comment ? Grâce au barrage républicain. D'ailleurs, barrage républicain auquel j'ai moi-même appelé. Et j'ai voté au second tour pour Emmanuel Macron, non pas pour son projet, mais parce que je ne voulais pas que l'extrême droite arrive au pouvoir. Il avait d'ailleurs dit entre les deux tours, je considère que ces voix qui arriveront ne sont pas des voix qui viennent approuver mon projet, mais qui sont simplement là pour faire barrage. Ensuite, il y a eu des élections législatives. Il n'a même pas obtenu de majorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français sont précautionneux et qu'ils avaient bien compris que le pouvoir, s'il était jupitérien, leur imposerait y compris des choses qu'ils ne voulaient pas. Donc il y a nécessité démocratique de reposer le débat. Et si Emmanuel Macron est si persuadé que les Français l'ont approuvé sur sa réforme des retraites, eh bien qu'il la soumette à référendum. À cette condition-là, nous verrons bien ce que disent les Français. Et ce sera le verdict populaire. Justement, Marine Le Pen a dit hier que les députés du Rassemblement national allaient déposer une motion référendaire. Vous la voterez ? Nous avons déjà annoncé depuis très longtemps que nous avions une motion référendaire, que nous ferions voter par l'Assemblée. Que Marine Le Pen cherche maintenant à essayer de courir après les initiatives des autres, très bien, ça m'est égal. Mais la réalité, c'est que nous avons notre propre motion référendaire. Et que vous ne voterez pas la sienne ? Il n'y a pas de raison de voter la sienne, on votera la nôtre. Un dernier mot là-dessus. Quelle va être la stratégie des députés socialistes et des députés de la NUP ? Hier, Alexis Corbière nous disait qu'ils allaient renoncer finalement à déposer des dizaines de milliers d'amendements. Quelle va être votre stratégie ? On a toujours dit la même chose. En fait, nous, on veut le débat. On sait très bien que de toute façon, la réalité, c'est que que l'on vote ou qu'on ne vote pas à l'Assemblée, au bout de 20 jours, après le dépôt du projet, donc dans 20 jours à partir du dépôt sur le bureau de l'Assemblée, eh bien, même s'il y a eu un débat de 5 jours, de toute façon, ça part au Sénat. Vote ou pas vote. Donc la réalité, c'est que... Les amendements, en fait, c'est quoi ? C'est du temps de parole et la possibilité de débattre plus longtemps. La réalité, c'est que de toute façon, au bout de 20 jours, c'est terminé. Donc l'intérêt de déposer des milliers d'amendements est très réduit. La réalité, c'est qu'ils ont choisi, je le répète, le passage en force par une procédure qui leur permet éventuellement même de ne pas avoir à prononcer ce mot magique, ou en tout cas d'invoquer le 49-3. Et donc, c'est vraiment, en fait, une entourloupe de l'enfumage complet. On va passer au Parti Socialiste. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une vie parfois un peu pénible. Oui, ça peut arriver. Vous faisiez allusion aux derniers événements, j'imagine. Comment est-ce que vous viviez la situation ? Pouvez-vous nous faire un petit débrief de ce qui se passe au Parti Socialiste en ce moment ? C'est malheureusement, en fait, le Parti Socialiste dans ses moins belles œuvres, avec, en fait, un scrutin qui s'est déroulé, avec un résultat qui est un résultat clair, mais qui continue à être contesté par celles et ceux qui l'ont perdu, alors même qu'il y a eu un résultat d'abord brut, puis ensuite un résultat corrigé en fonction des contentieux qui étaient nés de ce scrutin, et que ces contradicteurs souhaitent maintenir le flou pour essayer de créer le vide. Et c'est effectivement insupportable, parce qu'il y a eu un vote militant qu'il faut respecter, et donc maintenant avancer, notamment sur la réforme des retraites, comme on vient de le dire, parce que ce n'est pas acceptable d'avoir, finalement, des gens qui disent « face, je gagne, pile tu perds ». En fait, la réalité, c'est que... Vous avez entendu Nicolas Mayer au signal. Il dénonce les conditions du scrutin. Il dit que les conditions du scrutin ont été mauvaises. Il y a eu des fraudes. Vous contestez ça ? – Mais il y a eu des éléments d'irrégularité qui ont été corrigés. C'est-à-dire que dans les sections ou dans les fédérations où ça n'a pas passé correctement, les voix ont été annulées. Et donc on est arrivé à, maintenant, extraire, en fait, les irrégularités pour avoir un résultat qui est clair et qui est net, et qui change d'ailleurs assez peu par rapport aux résultats bruts. Et même si je devais aller jusqu'au bout de ma pensée, je dirais que si on avait vraiment été jusqu'au bout de la suppression des irrégularités, je serais même beaucoup plus haut encore parce que les contentieux, ils existent principalement dans les fédérations qui ont voté majoritairement pour Nicolas Mayer-Rossignol. Donc on en est resté là. Et j'ai fait hier... J'ai réuni l'ensemble des protagonistes. Hélène Geoffroy, Nicolas Mayer-Rossignol et moi, nous nous sommes retrouvés. J'ai fait des propositions qui sont des propositions extrêmement conciliantes avec tout le monde. – On va y venir, mais juste, on va venir sur les propositions, mais juste pour rester sur les conditions de scrutin, il y a une commission de recollement. Vous vous dites, elle n'est pas allée... Est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout déjà ? Parce qu'on a lu, par exemple, David Assouline, qui est sénateur et qui est soutien de Nicolas Mayer-Rossignol, qui dit « Seules 62 fédérations sur 103 ont été étudiées. La direction actuelle a interrompu brutalement le travail pour valider unilatéralement ce résultat fabriqué ». – C'est faux. C'est faux, en fait, tout simplement. Vous avez... Mais d'ailleurs, c'est simple. Nous avons fait une opération transparence complète. Donc tous les journalistes qui le souhaitent, et hier, ils étaient nombreux au siège du Parti socialiste, sont venus voir eux-mêmes les procès-verbaux des fédérations. Donc tout est, en fait, en accès libre. Vous pouvez venir faire vos comptes vous-même et vous verrez ce qu'il s'est passé. Et y compris, vous pourrez regarder quelle est la nature des contentieux et ce que nous en avons fait au fur et à mesure. Donc ce qui a été examiné, ce sont les fédérations dans lesquelles il y a un contentieux. Quand vous avez, en fait, les trois mandataires, les trois représentants des textes d'orientation qui tous valident, en fait, les votes dans leur fédération, il n'y a pas lieu d'y revenir. On ne va pas créer artificiellement des contentieux. – Alors comment vous expliquez que Nicolas Maillard-Rossignol continue à dire que les conditions n'étaient pas là et continue à ne pas reconnaître les résultats de ce scrutin ? – Écoutez, je ne me l'explique pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ce que je vois, c'est que vous parlez de David Assouly, mais il y en a d'autres qui, avec Nicolas Maillard-Rossignol, sont dans cette commission de recollement et qui sont des professionnels de la déstabilisation, qui l'ont fait congrès après congrès. Ils étaient déjà là, au fameux congrès de Reims, c'était déjà les mêmes qui organisaient les choses pour donner le sentiment d'un immense bazar et empêcher l'élection de Martine Aubry. Donc je ne vais pas maintenant faire du name-dropping. C'est simplement, je vous dis, vous les connaissez parfaitement et vous savez très bien quels sont ceux qui, aujourd'hui, sont en fait autour de Nicolas Maillard-Rossignol et continuent à contester ces résultats. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on respecte les militants, il faut qu'on respecte ce parti. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse avancer et ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble d'un mouvement, alors même que nous avons d'autres sujets à mettre sur la table, dans un moment qui est un moment de grand mouvement social, dans lequel nous devons nous inscrire parfaitement et laisser entendre que ce parti-là ne serait pas un parti démocratique alors que c'est le parti le plus démocratique de France et que nous avons, enfin, je vous mets au défi, de trouver d'autres partis dans lesquels. En fait, les règles sont aussi rigoureuses. On ne vote que physiquement. C'est pendant 5 heures, du 7h à 22h. Il faut être à jour de ses cotisations et ce n'est pas des cotisations symboliques. Et vous avez obligatoirement 6 mois de cotisation, enfin 6 mois d'adhésion minimum pour pouvoir voter, si bien d'ailleurs que les 2000 nouveaux militants qui sont venus après l'accord de l'ANUP n'ont pas pu voter, franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup d'endroits où on est aussi rigoureux ? Mais ces règles rigoureuses très strictes, est-ce qu'elles ont empêché les fraudes ? Ou est-ce que les travaux de la commission Recollement constatent qu'il y a eu des fraudes avérées ? Mais bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a eu des endroits où il y avait en fait des irrégularités et elles ont été corrigées. Donc c'est très rigoureux, mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu des fraudes. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion ou le moment de se dire que ce serait peut-être bien de passer au vote électronique, ce que font d'autres parties ? Alors moi-même, j'avais proposé, et ça m'avait été refusé, depuis 4 ans que je suis premier secrétaire, j'avais proposé le vote électronique. Et il y avait eu beaucoup de réticences, ça a été adopté, alors c'est long à mettre en place, mais par ailleurs, ça n'enlève rien à la possibilité de fraude. Parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui achètent des cartes par le biais de l'Internet et qui disent « pour 20 euros, je peux avoir 5 voix, 10 voix, 15 voix, 30 voix », ça n'enlève rien à l'hypothèse, et sans parler des hackers, etc. Donc il n'y a pas de système parfait. – Sauf si vous gardez l'arrêt des 6 mois à jour de cotisation. – Même, peut-être, mais vous allez venir avec nous travailler, parce que moi, j'ai proposé un chantier justement de réorganisation pour faire évoluer cette organisation, évoluer ses votes, évoluer sa façon de fonctionner. Donc ce sera l'un des chantiers de 2023. – La question maintenant, c'est comment on en sort ? Hier, vous avez rencontré notamment Nicolas Meilleur-Rossignol, qui n'a pas changé de discours après votre rencontre. Comment le Parti Socialiste sort de cette situation ? Est-ce que vous avez de nouvelles propositions à faire ce matin ? – Écoutez, franchement, qu'est-ce que je peux faire de mieux que de dire que nous serons toutes et tous associés à la décision et que donc il y aura un premier secrétaire, il a été élu, et puis après, il y aura des premiers secrétaires adjoints et on aura une forme de collégialité qui permettra de travailler ensemble. Voilà ce que j'ai proposé hier. – Lui, il veut un co-premier secrétaire. – Oui, il veut 4 premiers secrétaires. Donc franchement, est-ce que vous connaissez, lui qui est maire, est-ce que vous connaissez une collectivité locale où il y a 4 maires, 4 présidents de régions, 4 présidents de départements et ce matin, on fait quoi là ? En fait, on invite 4 premiers secrétaires à venir devant vous pour répondre chacun à leur tour à vos questions ? Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Il faut quand même revenir à quelque chose qui ressemble à une organisation quand même. Et donc, dans la vie, il y a d'abord la reconnaissance d'un vote, et ce vote, il est clair. Et ensuite, il y a la volonté que j'affirme et que je réaffirme ce matin devant vous d'associer toutes et tous pour éviter une forme de fracturation et permettre à chacun de se sentir à l'aise dans une organisation qui doit être une organisation où tout le monde avance d'un même pas et parle d'une même voix. Parce que ceux qui coûtent cher au Parti Socialiste, ce sont ces gens qui, en permanence, sont toujours là à provoquer la surenchère, à faire en sorte de contester, on prend une position, et puis finalement, la position... Enfin, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Comment voulez-vous que les Françaises et les Français nous entendent et nous comprennent ? Donc vous créez des postes de premier secrétaire adjoint, c'est ça ? Absolument. Un pour Hélène Geoffroy, un pour Nicolas Maier-Rossignal ? S'il le souhaite, c'est possible. De la même façon que, puisque dans le débat, il y avait des doutes, me paraît-il que... Je ne sais pas d'où il venait, mais enfin, il y a eu l'insinuation de manœuvres, de je ne sais pas quoi, etc., sur les élections européennes. Et donc, je lui ai dit qu'il était possible, s'il le souhaitait, qu'il conduise la stratégie de cette élection européenne, et même s'il était volontaire, qu'il puisse être tête de liste, qui était la garantie absolue que sur ce scrutin-là, il n'y aurait pas les dérives qu'il dénonce. Hier soir, il a dit qu'on n'achète pas les gens avec des postes. Oui, mais ce n'était pas une question d'acheter, c'était une question de dire puisque tu dis qu'il y a un problème, je te propose, en fait, d'en être le garant. Voilà. Donc, je fais tout pour que chacun se sente à l'aise et que sur les sujets qui ont pu nous opposer pendant le scrutin, eh bien, chacun se dise, finalement, j'ai aucune raison d'eux. Voilà. Et maintenant, j'aimerais comprendre, en fait, quelles sont les raisons qui motiveraient le fait qu'on continue à s'opposer et qu'on fracture artificiellement un parti qui n'en a pas besoin. C'est ça ? Vous pensez qu'elle recherche Nicolas Mélenchon-Signol et les gens qui soutiennent ? Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je dis que c'est la conséquence. Donc, je ne sais pas quelle est sa volonté. Je dis simplement que... Il y a une volonté de vous déstabiliser, vous, vous pensez ? Il y a certainement des sponsors de Nicolas Mélenchon-Signol qui seraient très heureux que ce soit le cas. Mais lesquels ? François Hollande, notamment ? François Hollande, lui, dit, lorsqu'il y a une contestation, il faut recommencer l'élection. – Bien sûr, en fait. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Il y a des gens qui disent, en fait, donc, d'abord, il ne faut pas que je gagne. C'est quand même ce que dit François Hollande la semaine dernière. Ce serait fâcheux, disait-il. Et puis ensuite, il y a un résultat qui ne lui convient pas. Et donc, on le conteste, on le conteste, on le conteste, en dépit de toute forme de réalité. Et puis derrière, en fait, à partir de la contestation, on dit, il faut revoter. Il revotera combien de fois ? On revotera jusqu'à ce que le résultat corresponde à ce que souhaite François Hollande. La réalité, c'est que dans un scrutin, quand il y a un résultat, et même si c'est 50% plus une voix, on le respecte. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne. – Hors de question de refaire l'élection pour vous. – Mais il y aura de toute façon un vote dans deux ans, puisque nous avons des congrès, enfin, je vous rappelle quand même, que nous avons voté il y a à peine un an. Il y a un an, j'ai été réélu à Villeurbanne. Et maintenant, un an après, on revote. Enfin, je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on arrête de se regarder le nombril, qu'on finisse quand même par s'occuper des Françaises et des Français, et avancer avec eux, pour eux, parce que quand même, le grand sujet du moment, ça n'est pas l'élection des socialistes. Le grand sujet du moment, c'est est-ce qu'on va avoir, oui ou non, le recul de l'âge légal de 64 ans. Et donc on a besoin des socialistes dans le combat, et non pas dans le combat contre eux-mêmes. – Et ça, on en a parlé, mais est-ce que vous pensez que des gens comme François Hollande cherchent à vous affaiblir pour qu'il y ait scission du Parti socialiste ? Est-ce que vous la redoutez, cette scission ? – Écoutez, je ne redoute rien. La seule chose que je redoute, c'est la confusion sur la ligne politique. Il y a une ligne politique qui a été adoptée. Très clairement, il y a eu deux votes. Il y a eu un premier vote qui était non pas sur le premier secrétaire, mais sur l'orientation. Dans ce vote, 80% des socialistes ont refusé la proposition qui était celle d'Hélène Geoffroy, et celle de François Hollande en l'occurrence, qui était de dire « on sort de la NUP ». 80% ont dit « on ne sort pas de la NUP ». Donc cette orientation, elle est extrêmement, elle est massive. Donc maintenant, il y a une orientation. Il y a eu ensuite un vote sur le premier secrétaire, qui est un vote que je reconnais serré, et c'est la raison pour laquelle je souhaite associer le plus grand nombre à la direction. Et à partir de là, on avance. Mais il faut quand même respecter les choses. Pour revenir à cette idée d'égalité parfaite, vous imaginez, 4 premiers secrétaires ou 3 premiers secrétaires, j'ai fait 49% sur mon orientation. Ils ont fait 30 et 20. Et vous considérez qu'à la fin, c'est logique que vous ayez tout le monde sur la même marge du podium. Là, il y a quand même un problème démocratique. Il faut quand même qu'on se rende compte de ce que l'on fait et qu'on soit lisible et compréhensible. Et surtout, je le répète, quand il y a une organisation qui choisit une ligne politique, une orientation, il faut en fait en être le garant. Et c'est ce que je serais. – Et est-ce que ceux qui contestent cette ligne ont encore leur place au Parti Socialiste ? Est-ce que François Hollande a encore sa place au Parti Socialiste ? – Et je ne suis pas là pour faire le tri, en fait, sur un parti démocratique. Donc il y a toujours eu, depuis Jules Gued et Jean Jaurès, il y a toujours eu des gens qui étaient majoritaires, des gens qui étaient minoritaires. J'ai été parfois minoritaire, j'ai été parfois majoritaire. Et c'est la démocratie. Et donc ça fonctionne comme ça. – Mais vous ne contestiez pas les résultats, vous ne contestiez pas la ligne. – Et je ne contestais pas les résultats. – Là, on est dans un cas où ils contestent le résultat, ils contestent la ligne. Est-ce que vous leur dites « la porte est ouverte » ? – Non, je ne dis rien du tout. En fait, chacun fera selon sa conscience. Et simplement, quand on est un démocrate, et en général, quand on est socialiste, on est d'abord un démocrate, eh bien on respecte le fait majoritaire. – Comment ça va se passer au congrès du Parti Socialiste à Marseille ? Quelle sera l'ambiance ? Vous allez vous parler un petit peu ou ça va être à couteau-tipé ? – Non, on se parle. Et d'ailleurs, hier, on s'est parlé de manière très civile, très courtoise, même, je dirais, amicale. En fait, il y a des désaccords. Mais enfin, entre adultes, on est capable de solder des désaccords. – Le congrès de Marseille, il va marquer la fin de cet épisode fâcheux, pour reprendre un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, ou ça va être l'occasion d'une fracture publique ? – Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas responsable de ce que font les uns et les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je fais tout pour que les différences, ça planisse, que tout le monde… – Vous avez bien compris, mais vous êtes en train de nous dire que rien n'est réglé pour l'instant ? – Je vous dis que rien n'est réglé, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai fait une proposition. J'attends la réponse de mes amis. – Vous avez prévu de vous revoir avant le congrès de Marseille ? – On a prévu de se revoir avant le congrès de Marseille. – Quand ? Parce que c'est vendredi ? – Je ne sais pas. En fait, ça dépendra du temps de réflexion qu'ils prennent et des discussions qu'ils peuvent avoir, j'imagine, avec leurs amis. En fait, la réalité, c'est que j'ai mis sur la table des propositions qui sont des propositions sérieuses, qui permettent à tout le monde de se sentir à l'aise d'une organisation où tout le monde doit se sentir bien. Mais en même temps, je le dis, il y a une ligne, il y a eu un résultat sur les votes. Et donc, il faut respecter et la ligne et le résultat, et ensuite associer tout le monde, parce qu'un grand parti, c'est aussi un parti qui sait se rassembler pour ensuite rassembler la gauche et ensuite rassembler les Françaises et les Français. C'est ça l'objectif. Et donc, maintenant, il faut que chacun prenne la hauteur nécessaire pour se mettre au niveau des défis qui sont devant nous. Enfin, ce n'est pas comme si on était à 49% et qu'il ne nous manquait plus qu'un point pour rester en euphémisme. – Un dernier mot, puisque vous souhaitez rassembler tout le monde. Est-ce que les socialistes qui ont été suspendus suite aux législatives seront réintégrés dans le parti ? – Mais là aussi, je ne peux pas vous répondre. Ils sont devant une commission qui s'appelle la commission des conflits, qui est une commission qui ne dépend pas de moi. Et donc, je peux vous dire une chose, c'est que les 7 ou 8 qui ont été, qui ont déjà passé par la commission des conflits, ont tous été réintégrés avec des délais de suspension, donc de 6 mois à 18 mois. Et donc, il y a eu une sanction, parce que quand on ne respecte pas la règle, eh bien, c'est normal qu'on soit sanctionné. Et je le dis aussi, puisqu'on est à public Sénat. En fait, s'il n'y avait plus jamais de règle, et que désormais, la dissidence était une possibilité, et qu'elle n'était pas sanctionnée, qu'est-ce qui se passerait aux actions sénatoriales ? Eh bien, vous auriez en fait des gens qui sont obligés de faire la parité sur les listes, mais qui disent, finalement, puisqu'on devrait avoir deux élus, pour avoir deux hommes et non pas un homme, une femme, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une première liste avec la femme en second, et puis on fait une liste dissidente à côté. Et dans ces cas-là, on a deux hommes qui sont au Sénat, et la femme, eh bien, elle restera à la maison. Eh bien, moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on rappelle qu'il y a une règle, et que la dissidence n'est pas, en fait, une voie normale et légitime. Après, évidemment, ça n'empêche pas de réintégrer des gens à terme, parce qu'il faut permettre à chacun de retrouver, en fait, la maison à laquelle il a appartenu. Mais ça suppose quand même qu'il y a un délai, je ne sais pas comment on dit, un délai de réflexion, peut-être. – Merci Olivier Faure, merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin avec ce qui se passe en ce moment au sein de votre parti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.